Alors l'agriculture urbaine en fait maintenant c'est défini au niveau international comme étant l'agriculture dans la ville ou à proximité de la ville, c'est-à-dire qu'on traite d'une partie au moins des agricultures périurbaines, agricultures qui sont en lien fonctionnel avec la ville. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord et avant tout qu'elle fournisse des aliments pour les urbains, mais aussi qu'elle peut fournir d'autres services. Par exemple, elles peuvent valoriser les déchets organiques de la ville. Aujourd'hui on distingue en fait cinq grands types d'agriculture urbaine. Tout d'abord et avant tout les agricultures périurbaines en lien avec la ville, donc toutes les fermes périurbaines en circuit court en particulier, beaucoup de maraîchage, pas exclusivement mais beaucoup du maraîchage ou du maraîchage, de l'arboriculture, des volailles, des choses comme ça. Donc ça c'est la première forme en termes de surface. Clairement dans beaucoup de villes autour du monde cette agriculture périurbaine c'est la première. Ensuite on a des agricultures aussi non professionnelles, par exemple tout ce qui est les jardins associatifs. Alors parfois il y a des bagarres pour savoir s'il s'agit d'agriculture ou de jardinage. Au niveau international c'est considéré comme faisant partie de l'urban agriculture. Les jardins familiaux, les jardins partagés, les jardins collectifs, d'insertion etc. qui participent quand même à la production alimentaire et d'autres services bien sûr pour la ville. La troisième forme c'est en plein développement c'est ce qu'on appelle les microfermes urbaines. Alors ces microfermes urbaines elles sont pour partie productives, elles sont sur de toutes petites surfaces au sol ou sur les toits productives mais elles peuvent et surtout être aussi multifonctionnelles. C'est à dire qu'elles servent certes à faire de l'alimentation mais aussi d'autres services pour la ville et là on est beaucoup dans les services de type pédagogie, culturelle, de formation. Beaucoup de microfermes urbaines aujourd'hui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur d'autres choses que la production. Et après on a les systèmes plus high tech. On va commencer par les serres urbaines, alors des serres posées sur les toits, posées sur les sols, voire intégrées à des bâtiments. Ces serres urbaines elles ne sont pas très innovantes en termes de systèmes de production. C'est de l'hydroponie ou c'est de l'aquaponie donc c'est des choses qu'on sait faire ailleurs mais elles sont en milieu urbain. Donc en milieu urbain elles peuvent aller sur des circuits ultra courts, elles peuvent récupérer de la chaleur urbaine. Il y a un certain nombre de spécificités à ces serres par rapport on va dire à leur petite sœur du milieu rural. Et après la dernière forme un peu spécifique de l'agriculture urbaine c'est ce qu'on appelle en bon français le indoor farming. Donc toutes les formes dans les bâtiments et là aussi avec deux sous formes. Dans les bâtiments on peut faire et on fait traditionnellement des cultures ombrophiles comme les champignons, les endives, tout ça qui sont nous on appelle ça le indoor farming low tech. Donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'intrants, c'est un peu naturellement que ces cultures là se satisfont de l'intérieur. Et après il y a le indoor high tech c'est à dire celui où on fait pousser des cultures qui normalement poussent dehors mais dans des bâtiments avec tout un système de l'aide, de contrôle de l'environnement etc. Voilà donc ça c'est les cinq grandes formes. Il y en a d'autres, il y a aussi tout l'élevage urbain qui est multiple, éco-pâturage, abeilles, poules en ville etc. Et puis toutes les formes on va dire un peu interstitielles, tous les mouvements type incroyable comestible etc. qui sont des formes d'agriculture certes non professionnelle mais qui utilisent l'espace urbain.